Bonjour, bienvenue sur ABM et sur Télégoël. Vous êtes dans Orzone, le magazine sport qui ne vous laisse porge le week-end. Au programme de cette émission, le Racing Club de Lens qui se qualifie pour le tour 2 des playoffs. En football, on vous parlera de la réserve. En volleyball, dans le clapping de l'équipe de France de volleyball féminin qui va jouer non pas un, mais deux matchs du côté de Arnes. Ce sera au mois de juin, sans oublier l'agenda. Avec la réserve des carabiniers de Billy Montier en handball qui joue son maintien. Vous êtes dans Orzone, sur ABM et Télégoël. Votre place est réservée dans le bassin minier. C'est parti ! Lens passe le niveau 1. Le Racing Club de Lens s'est qualifié pour le deuxième tour des playoffs en disposant du Paris FC. Après un score de 1 partout après les prolongations, les joueurs de Philippe Montagnier ont battu les parisiens au pénalty sur un score de 5 buts à 4. Guillaume Gillet a marqué le pénalty décisif. Des scènes de joie ont été observées tout autour de Charletti avec plus de 7000 supporters qui avaient fait le déplacement du côté de la région parisienne. Lens affrontera 3 ce vendredi pour espérer se qualifier pour le prochain tour de ces playoffs et croire un peu plus en la montée en Ligue 1. De son côté, la réserve de Lens a raté l'occasion d'officialiser son maintien. En déplacement du côté de Schiltigame en Alsace, les Lensois se sont inclinés 3 buts à 2 malgré des réalisations d'Adam Udjani et de Charles Bolli. Charles Bolli a d'ailleurs signé son premier contrat professionnel il y a quelques jours. Lens devra assurer son maintien samedi contre Sainte-Geneviève. On vous en parlera dans l'agenda de ce numéro d'Orzone. Toujours en football, défaite pour Vimy qui s'incline contre la réserve de Fénion-le-Noix de but à 0. Avion perd également à Saint-Amant sur le score de 3 buts à 2. Au classement, Vimy retombe au deuxième rang de la R1 se faisant passer devant par la réserve de Valenciennes. De leur côté, les Renards d'Avion prennent la 8ème place. On reste en football avec les Carabiniers de Bidimonti qui perdent le défi physique. Les Carabiniers jouaient la demi-finale de la Coupe de la Ligue face au club de Choisy-Aubac. Deux divisions séparées de ces deux équipes. Les Bilisiens menaient pourtant 2-0 mais dans les dernières minutes, ils vont se faire retourner. Défaite 3 buts à 2 donc pour les hommes de Reynald Sergent qui ont réalisé un très beau parcours en Coupe de la Ligue. On espère qu'ils termineront le championnat de R3 dans les meilleures dispositions. On reste dans le volet Carabiniers mais cette fois-ci on part du côté de la section Handball. Ce RBM Alinaka a annoncé que son binôme avec Emmanuel Plouvin ne serait pas à la tête de l'équipe de Handball pour la saison prochaine. Le poste est donc vacant. Les entretiens sont en croix actuellement du côté de l'équipe première des Carabiniers. Du changement également en Volleyball, le Arn Volleyball a annoncé l'arrivée de 3 nouveaux joueurs. A savoir Patrick Scup, Mihai Volenaishi et Yanis Shina. Du côté des filles du Volley Club de Arn, deux nouvelles arrivées. Juliette Soula et Léonore Cordier feront leur apparition dès la saison prochaine chez les Emerones. Et on va rester du côté de Arn parce que là on ne va pas parler du Volleyball ou du Volley Club de Arn. L'équipe de France, on change de niveau, jouera deux matchs du côté de Arn au mois de juin. On vous en parle dans le clapping. C'est parti ! On connaissait la Ligue de Diamants pour l'athlétisme mais on connaît doré d'avant la Golden League en Volleyball. L'équipe de France de Volleyball féminin jouera deux matchs de cette compétition à Arn dans la salle maréchale. Un événement organisé par le Volley Club de Arn qui fait figure de pilier du Volleyball féminin dans le bassin minier et dans la région des Hauts-de-France. Lors d'une conférence de presse vendredi, Jocelyne Machaski, présidente du Volley Club de Arn et Philippe Duquenois, maire de Arn, ont présenté les contours de ces deux événements qui vont réunir beaucoup de monde dans le bassin minier. Et ils ont présenté cela devant la caméra de Christophe Bilouard pour Télégoël. C'est quand même la Golden League. Vous vous rendez compte, ce sont des équipes européennes qui se rencontrent, des équipes nationales bien entendu. Et nous avons cette chance d'être retenus pour deux matchs de cette Golden League. Nous avons été candidats, nous avons déjà reçu l'équipe de France. Nous avons reçu le tournoi des cadettes, le VELSA, je le prononce peut-être un peu mal. Et cette fois-ci, c'est la fédération qui nous a proposé, à nous, notre petite ville de Arn de 12 500 habitants, de recevoir. Parce que nous avons déjà effectivement prouvé que nous sommes capables, non seulement de recevoir notre équipe nationale, qui a déjà fait un stage de formation ici, mais aussi des équipes internationales. Ce n'est pas la première fois. Souvenez-vous, ce France-Iran qui s'est passé ici, dans cette salle, il y a deux ans, je crois. Eh bien, aujourd'hui, nous allons rééditer avec deux autres nations, que sont la Croatie et la Hongrie. Et notre belle équipe de France, qui ne se contentera pas de faire ces deux matchs, mais qui aussi passera une semaine de formation ensemble, ici, dans notre belle salle maréchale. Match international, la Croatie et la Hongrie. Et l'équipe de France, on fait un match à Tourcoing, le 29 de mémoire, contre l'Autriche. Et après, elles viennent en stage chez nous, jusqu'au 8, où elles partent à l'étranger, refaire une compétition. Et elles reviennent après. Donc, c'est à la fois accueillir l'équipe de France féminine de volet, et après, accueillir trois jours et cinq jours les équipes extérieures. Alors, sur la fiche, vous avez donc le lien, parce que tout se fait sur Internet. Nous, au Volet Club Ardésien, on a choisi de faire des prix compétitifs, c'est-à-dire que le premier match est à 6 euros et les deux, 9 euros. Ça reste très, très correct pour justement remplir notre salle et pour pouvoir aussi supporter l'équipe de France. On ouvrira normalement les salles deux heures avant, pour pouvoir permettre aux gens de venir voir l'échauffement de l'équipe France et autres. Et justement, pour pouvoir s'installer et profiter des infrastructures aussi extérieures, parce qu'il y aura des petites animations. Donc, on espère que le soleil sera de la partie, justement, pour que cette fête du volet soit satisfaite dans tous les sens, intérieur et extérieur. Le 1er juin, match à 18 heures. Le 12, match à 20 heures. Venez nombreux, venez les supporter. Elles ont besoin de vous et nous, on a besoin de vous aussi. Voilà. Allez les bleus, donc, du côté de Arne et pour plus de renseignements ou pour réserver vos places, n'hésitez pas à vous rapprocher du volet club de Arne ou de vos points de vente habituels. Tout de suite, ce RBM et Télégo Elbi est sonore en zone. On vous présente les matchs de ce week-end. C'est parti pour l'agenda sur les terrains. Rendez-vous du côté du Stade de l'Aube pour le Racing Club de Lens. Les 100 et Or affrontent l'Estac ce vendredi pour une place pour le dernier tour des playoffs. Lens croit toujours en la montée, tout comme son entraîneur Philippe Montagné, qui s'est exprimé lors d'une conférence de presse depuis 3. C'est assez inhabituel. Mais en tout cas, l'entraîneur 100 et Or n'a pas mâché ses mots comme d'habitude. Le 3 a une grosse maîtrise collective avec le ballon, un très haut niveau technique. Donc ça sera avec Paris, c'était quand même, on était dans l'intensité avec un âpre combat. Là, je pense que forcément, le match sera disputé. Mais l'équipe 3 a vraiment une qualité technique qui permet peut-être un autre style de match. Mais ça reste quand même un match couperé. Et puis c'est les événements, on l'a vu, l'effet de jeux, de matchs et de scores qui vont faire le reste. Ce dont je me souviens, c'est que 3 est une équipe qui ne se contente pas de défendre. Qui, quand elle est à domicile, joue crainement sa chance de manière assez offensive. Parce qu'ils ont beaucoup d'armes devant, des joueurs qui ont des stats assez importantes. Et puis ils ont un bon gardien aussi, qui a fait un gros championnat. Donc je m'attends à un plus beau match de football qu'à Paris. Ce sera moins physique, il y aura plus de combinaisons. Forcément, on est concentré, on est très heureux d'avoir franchi la première étape. Demain, c'est de nouveau en déplacement face à une équipe qui a terminé la saison en boulet de canon. Donc on s'attend vraiment à une rencontre compliquée. De sentir qu'on a le public derrière nous. On sait à quel point il est chaud, à quel point il est important pour nous. C'est une source de motivation supplémentaire, évidemment. On sait que demain, il y aura certainement plus que 3 500 supporters de l'Anse. Et ça va compter. On a hâte de reproduire la même sorte de prestation que mardi. On a forcément les supporters, même niveau Champions League. On a un stade de niveau européen. On a des infrastructures d'entraînement. Mais pour aller en Ligue 1, ça se gagne sur le terrain. Ça ne se gagne pas malheureusement pour nous dans les tribunes. Ça ne se gagne pas non plus sur le plus beau stade. Ça se base sur les résultats sur le terrain. Et si l'Anse est depuis tant d'années, c'est qu'ils n'ont pas mérité d'être en Ligue 1. On n'a pas mérité d'être en Ligue 1. On va tout faire. On va se battre comme des chiffonniers pour y accéder. Mais on est dans une compétition sportive. Et puis c'est du terrain que sort la vérité. Donc oui, forcément, Lens en Ligue 1, il a sa place. Mais pour y aller, il faut sortir de la Ligue 2. Il faut gagner sur le terrain. Un grand merci au Racing Club de Lens pour l'envoi de ces images depuis 3. Donc Lens 3, ce sera vendredi soir du côté du stade de l'Aube. La réserve ne va pas jouer la montée, mais plutôt la lutte contre la relégation. Les joueurs de Frank Hayes affronteront Sainte-Geneviève samedi du côté du stade François Blain d'Avion. Sainte-Geneviève est troisième de sa poule de National 2, mais n'a plus rien à jouer dans cette compétition. N'oublie que les jeunes pousses de la Gaillette voudront décrocher leur maintien. En tout cas, ça nous promet un match assez beau samedi au stade François Blain d'Avion. Lens B contre Sainte-Geneviève. Allez, bien sûr, les 100 et or. C'est le derby du week-end dans le bassin minier et dans le pays. L'en soit en football, le CS Avion affronte l'US Vimy dimanche au stade François Blain. Vimy joue encore la montée en N3, tandis qu'Avion n'a plus rien à jouer. Avion est au beau milieu du classement à la 8e place. En tout cas, là aussi, ça nous promet un beau match entre les Renards d'Avion et l'équipe de Macloufier et Batachi. Avion Vimy, c'est dimanche à 15h au stade François Blain d'Avion. Et handball, pas de match pour les caraminiers de Billy Monty, mais la réserve joue également pour son maintien. La réserve affrontera dimanche 60 à partir de 11h à la salle au Télotroni. Donc si vous ne savez pas quoi faire dimanche matin, n'hésitez pas à aller soutenir les réservistes bilisiens. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'Orzone. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur les pages Facebook de RBM99.6FM et sur la page Facebook de la rédaction de Télégoël. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout, n'oubliez pas vos baskets. Sous-titrage Société Radio-Canada